Pour choisir des variables pertinentes à inclure dans ce modèle de machine learning, on peut mettre en place des approches manuelles, des approches par filtrage basées sur le lien entre la variable à expliquer et toutes les variables explicatives. Vous pouvez aller plus loin et aller plus vite en mettant en place des approches de sélection automatique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment étape par étape mettre en place des approches automatiques pour pouvoir choisir les meilleures variables du modèle final, quels sont les avantages de chaque approche, quels sont les inconvénients. On va voir l'implémentation à Python et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais donner l'horreur centrale pour beaucoup de personnes comme elle sur ce type d'approche. Je vous laisse avoir le notebook, on se retrouve juste après. Nous sommes sur mon notebook maintenant, voyons ensemble comment sélectionner automatiquement des variables et un produit dans un modèle final. Et pour ça, bien évidemment, ce sont les méthodes qu'on appelle les méthodes d'emballage. On va commencer toujours par importe les packages. N'hésitez pas à installer ce package MLX10, ce n'est pas par défaut dans Adaconda. Donc ici, vous avez un PIP install pour pouvoir installer ce package et utiliser ce code qui se retrouvera toujours en description. On commence des packages classiques, NumPy, Panda. On va travailler avec Escalon. Et dans ce projet, on travaille avec une base de maquillage disponible dans Escalon, ce sera Breast Cancer. Ici, c'est Model Selection Trends Split. Il va vous expliquer ce que c'est. En gros, pour pouvoir développer un modèle de machine learning, on ne travaille jamais sur la base complète. On va tout diviser en base string qui va permettre de définir la règle de décision ou encore définir le modèle. Et la base test qui va nous permettre de tester si le modèle qu'on a défini sur la base d'apprentissage a de bonnes performances. C'est pour éviter ce qu'on appelle l'overfitting, en fait. En gros, le modèle n'apprend trop de la base d'apprentissage. Tout ça, on verra ça dans les prochains jours, mais l'idée globale, c'est ça. Ensuite, on va importer dans ML externes que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a le module Feature Selection qui vous permet de sélectionner automatiquement. Il y a Sequential Feature Selection qu'on va faire à SFS ici. On charge des données, on prend les variables qui sont l'ensemble des variables explicatives. La variable Y qui est la variable à expliquer. Maintenant, on va diviser la base de données en deux, en train et en test. En gros, pour vous expliquer le principe de la base train et test, prenez ça comme l'examen, en fait. En général, lorsqu'on peut prendre un examen, on va passer son temps à créter les anciens sujets. Et ça, je vous recommande de faire ça. Créter les anciens sujets, lire le cours. On aura peut-être de bonnes notes sur les anciens sujets, les examens blancs. Et le jour de l'examen, c'est le test, en fait, où le professeur va évaluer que vous avez bien acquis les notions qu'il a dispensées durant le cours. Si vous avez passé le temps à trop bûcher, à retenir ce qui était sur les anciens sujets, vous aurez du mal à restituer l'examen final. C'est à peu près ça, en fait. Si, durant la base train, votre modèle a trop appris des caractéristiques spécifiques à la base train, il aura du mal à se généraliser. Donc, c'est le principe parallèle. Si on bûche trop, on taxe pendant la préparation, on ne pourra pas restituer. Donc, il faut que le modèle soit trop calqué sur la base train. C'est pour ça qu'on fait train de test. Et en général, la base test doit représenter à peu près 30 ou 20 % de la base globale. Ici, ça représente 30 % de la base. On va faire ça de façon aléatoire. On va fixer la graine pour avoir toujours les mêmes résultats si je relance le code plusieurs fois. Une fois qu'on a instancié un objet de la classe Logistic Revision, c'est-à-dire qu'on a préparé notre modèle, maintenant, on va appliquer l'ensemble des méthodes de sélection automatique. On en a 4 ou 5. On verra ça ensemble. La première méthode qu'on va implémenter, c'est ce qu'on appelle Forward Selection. Ça veut dire du quoi Forward Selection ? Globalement, à la base, vous avez, par exemple, une base de données avec 50, 100 variables. Ce qui se passe pour pouvoir faire un modèle Forward, c'est qu'il va commencer... Votre modèle, il va faire Y égale une constante. Encore un modèle qui sera expliqué par une constante, bien vrai du tout. Prochaine étape, il va prendre la variable la plus pertinente suivant un critère que vous avez défini. Il va introduire le modèle. En prenez-vous un critère, par exemple, ça peut être l'AIC, ça peut être la significative. Deuxième étape, il va rajouter la variable la plus importante suivante. Vérifier le critère que vous avez précisé, par exemple, à faire de la minimisation de l'AIC. En général, le critère d'information pour avoir un modèle qui est pertinent. Il va procéder itérativement. Incroduit au fur et à mesure les variables les plus importantes jusqu'à ce que le critère qu'on a choisi comme la minimisation de l'AIC soit respecté. C'est soit la sélection Forward. Et concrètement, sous Python, pour pouvoir mettre en place une approche Forward, on instancie un objet de type SFS, qui est Selection, Sequential Feature Selector. Ensuite, on met le modèle, c'est-à-dire la classe de modèle qu'on veut utiliser, si c'est la régression logistique. Car Features, ici on veut dire le nombre de features qu'on souhaite, ici on dit les meilleurs, bien sûr. Forward égale le trou, ça veut dire qu'on veut faire un modèle forward qui va commencer par un modèle avec la concentre et introduit au fur et à mesure les modalités les plus pertinentes. Ensuite, Scoring, quelle est la stratégie ? Donc, qu'est-ce qu'on veut optimiser ? Ici, on veut optimiser la curie, si c'est un modèle de régression, on va optimiser par exemple le RMSE, l'AIC, la vraisemblance. Bref, il y a des critères d'optimisation. Ici, le CV a été mis à 5. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, ce sera de faire un fit, toujours. On va entraîner le modèle sur la base train, X train et Y train. Ensuite, une fois que c'est entraîné, automatiquement, ça va sélectionner les variables les plus pertinentes. Ah, ok, je n'ai pas tout exécuté. CL, CV, je n'ai pas exécuté ceci. Ok, tac, j'exécute ça. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ok, ça prend un peu de temps, ça sélectionne en fait le modèle le plus pertinent. Et vous voyez, une fois que c'est fait, là j'ai des mails qui m'affichent en fait les meilleurs features du modèle, les meilleures variables sélectionnées. Et ça, vous avez l'ensemble des variables qui étaient sélectionnées dans le modèle meilleur. Vous avez même le score en fait de la curie ici. Vous avez une accuracy à 95%. Donc, ça, c'est le meilleur modèle qui a été sélectionné souvent à l'approche forward. En écoutant progressivement la variable la plus significative, la plus pertinente, souvent le critère à la moins pertinente. Ici, on a un score à 95%. Mais par contre, l'un des inconvénients de l'approche forward, c'est que il peut arriver qu'en introduisant une variable à un niveau donné, la première variable qui avait été introduite dès le départ n'est plus autant significative que ça. Parce qu'une variable peut être importante sur le plan univarié, mais lorsqu'on multiplie, lorsqu'on fait sur le plan bivarié, multivarié, elle ne l'est plus dans l'un des inconvénients. C'est qu'in fine, on a des caractéristiques qui ne sont plus fortement fortement d'un point de vue business. Donc, pour pouvoir parler sur cet inconvénient, on a une deuxième approche qu'on appelle backward selection. C'est quoi backward? Ça fonctionne un peu de façon différente par rapport à forward. Avec forward, on commence avec un modèle sans avoir la constante uniquement. Mais par contre, backward, on va commencer par un modèle complet, c'est-à-dire que vous allez mettre toutes les variables que vous avez dans votre base de données. Si vous avez 500 variables, vous allez mettre toutes les 500 variables. Une fois que vous avez introduit les 500 variables, ce qui se passe, il va retirer au fur et à mesure toutes les variables qui ne soient pas pertinentes suivant vos critères. Sous Python, comment ça marche? On espère, c'est toujours un objet de la classe SFS. Ensuite, on met le modèle. On choisit les meilleures features. Ici, il y avait le best. Forward égale à false. Au niveau de forward selection, on a mis forward égale à true. Ici, forward égale à false. On choisit le score qu'on souhaite optimiser. Ici, on met le nombre de validation croisée. Bien sûr, on fait un point fit sur la base train, sur la base train. Avec Y train et X train, on exécute. Ça prend quelques minutes en général lorsque la base de données n'est pas très importante. Et là, vous voyez déjà qu'on a les meilleures variables. Ici, on a un score à 95,218, qui est un peu plus intéressant que le score qu'on a obtenu avec l'approche backward, juste un peu. Il y a juste 0,03 pour les différences. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ici, on a beaucoup plus de variables. Il se peut que parmi ces variables, on ait des variables qui ne soient pas significatives. Mais par contre, ici, le nombre de variables est un peu plus réduit et la performance est un peu plus élevée. Ça, c'est la deuxième approche. Backward, même inconvénient que forward. In fine, en fait, on n'a pas testé toutes les combinaisons du modèle. On n'est pas sûr qu'en fait, la variable qu'on a élevée à un état de données n'est plus forcément significative. Donc, un autre inconvénient de backward, c'est que ça s'applique uniquement sur des modèles qui sont linéaires, qui ne sont pas très complexes. La plupart du temps, ça se base sur ces modèles-là. Donc, si vous avez un modèle complexe, ce n'est pas très adapté. C'est l'exemple à laquelle il y a une autre approche que je vous recommande. C'est ce qu'on appelle RFE, ici. Requisite Feature Elimination. Sur le principe, ça ressemble beaucoup à backward parce qu'on commence toujours par un modèle complet avec toutes les variables. Et progressivement, on enlève les variables les moins intéressantes. Mais la différence entre backward et RFE, c'est qu'avec RFE, la notion de pertinence d'une variable se définit à partir de la valeur de son coefficient ou encore à partir de l'importance de la variable, notamment dans les modèles à base d'art comme la décision entre les trois aléatoires. C'est ça la différence. Par contre, dans backward, en général, les critères sont un peu différents. On peut se baser plutôt sur la p-valeur, par exemple. Mais là, on se base vraiment sur l'importance des variables. Comment est-ce que ça marche ? Ici, je vous ai mis des étapes. Première étape, on va entraîner le modèle sur l'ensemble des caractéristiques et calculer l'importance de chaque caractéristique. Par exemple, les coefficients d'un modèle linéaire ou l'importance des caractéristiques dans un arbre. Deuxième étape, je suis où ? Ah, je me perds. Supprimer les caractéristiques les moins importantes du jeu de données. Donc, tout ce qui ne sont pas importantes. On a classé les variables de la moins importante à la plus importante. On supprime tout ce qui n'est pas important. On va répéter toutes ces opérations jusqu'à ce qu'on allait éliminer toutes les caractéristiques. L'une des particularités de RFE, c'est qu'il faut qu'on donne à l'algorithme le nombre de variables qu'on souhaite infini parce que ça va supprimer jusqu'à atteindre le nombre fixé. Et en général, ce nombre de variables optimales est choisi par validation croisée. C'est la seule particularité. On va supprimer les caractéristiques, répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait le nombre de variables optimales. Donc voilà, l'avantage, c'est qu'on prend en compte les caractéristiques, les relations avec les caractéristiques. C'est compatible avec plusieurs algorithmes déjà disponibles sur SK Learn. Donc on évalue les performances du modèle à chaque étape. L'inconvénient, c'est que ça peut être plus lent que les deux autres rapprochent. Et voilà. Maintenant, comment est-ce que concrètement ça marche ? On va aller rapidement. Ici, vous avez dans Feature Selection, vous avez RFE-CV. Et on instancie toujours l'objet de la classe, de cette classe. On choisit ici, ce qui est important, c'est ça en fait. Quelle est l'amérique ? Si c'est en classification, on fait l'accuré ici. Si c'est en régression, on peut faire le RMSE. Une fois que c'est instancié, on va faire un point fit. On met la base strain, la base test. La base strain, X strain et Y strain. Et vous dites-vous que, lorsqu'on a mis ici la validation croisée, ça va faire la validation croisée pour pouvoir choisir le nombre de variables finales optimales. Là, je vais exécuter le code, comme ça, vous allez voir. Ici, on a un modèle avec l'accuré ici à 88%. Vous avez vu, Backward, Forward, on est autour de 95%. Avec RFE-CV, on est autour de 98%. Donc déjà, en termes de performance, le modèle est plus performant. Après, vous avez d'autres approches que je ne recommande pas forcément, comme l'Exhaustive Feature Selection ou encore Best Subset. En gros, cette approche va tester toutes les combinaisons de modèles possibles et imaginables avant de vous choisir le meilleur modèle. En gros, ce sera le meilleur modèle de tous les modèles. L'inconvient de toutes les approches que j'ai citées précédemment, c'est qu'il ne va pas tester toutes les combinaisons. Par contre, avec Best Subset, vous êtes sûrs que vous avez testé toutes les combinaisons et que le modèle que vous choisissez est le meilleur des meilleurs. Mais l'inconvient, bien sûr, là, pas toutes, c'est les machines de bêtes qui vont réussir à lancer cette approche. Donc, ça prend énormément de temps. Donc là, je ne vais pas exécuter ce code parce que c'est time consumer, on va avancer. Voilà quelques approches que vous pouvez mettre en place pour pouvoir sélectionner des variables automatiquement. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un modèle vous donne automatiquement des variables que ces variables sont pertinentes. Donc, faites attention dans la pratique de toujours vérifier la pertinence métier. Discuter par les métiers pour voir si l'approche statistique a eu raison. Confrontez, en fait, des différentes approches. Ce n'est pas parce que vous avez craché quelque chose avec un modèle que c'est pertinent. Donc, prenez le temps d'analyser, d'y répéter avant de prendre vos conclusions. On va maintenant passer avec d'autres approches. Ce qu'on appelle les approches intégrées, en gros. Ce sont des modèles qui intègrent déjà les processus de sélection automatique. On va voir deux. On va d'abord voir, premièrement, l'assaut. C'est quoi l'assaut? Tout simplement, dans le modèle de régression linéaire, en général, on a des coefficients. L'assaut, c'est cette méthode qui va vous permettre de mettre la valeur zéro à tous les coefficients qui ne sont pas pertinents. Donc, comment ça marche? Ici, dans Escalon, vous avez l'assaut CV. Donc, ici, on va instancer un objet légible. L'assaut CV est toujours le nombre de validations croisées qu'on peut faire. On fixe la veine pour pouvoir assurer la reproductibilité de nos travaux. On fait toujours un point fit. On met les variables qui ont été standardisées ici. On a vu la standardisation, d'ailleurs, dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder. Y, là, c'est la variable à expliquer. On a les coefficients du modèle. Donc, si j'exécute, normalement, vous allez voir. Tac, je exécute ceci. Vous voyez tous les coefficients qui sont à zéro. Ce sont les variables que l'assaut a jugées ne pas être pertinentes pour la modélisation. Donc, si vous voulez trouver l'ensemble des variables, vous mettez juste un NPWare, l'assaut coefficient différent de zéro, pour pouvoir voir quels sont les coefficients pertinents selon l'approche de l'assaut. Et challenger cela avec les autres approches que vous avez eu à faire. Une autre approche intégrée qui est très intéressante pour pouvoir avoir des variables les plus pertinentes, c'est de mettre en place une forage aléatoire qui vous permet de classer les variables de la plus importante à la moins importante. Et vous choisissez les variables les plus importantes en utilisant soit un RFE-CV qu'on a vu plus tard ou un select from model comme c'est mentionné là. Donc, on va ici, en train d'une forage aléatoire, récupérer ici l'ensemble des features les plus pertinents. On peut même voir le graphique en fait, déjà vous voyez, quelles sont les variables les plus pertinentes pour pouvoir faire la modélisation ici. Vous avez le code en description, n'hésitez pas à apprendre pour pouvoir voir le détail technique, mais globalement tout est là. Nous sommes à la fin de la vidéo. Pour résumer, les méthodes de sélection automatique vous permettent de sélectionner rapidement les variables les plus pertinentes. Mais attention, l'approche automatique ne doit pas remplacer des avis métiers. N'hésitez pas à toujours challenger tous les résultats que vous avez automatiquement avec les métiers, avec la connaissance. Regardez les coefficients. Donc, ne vous fiez pas seulement ces approches parce qu'en général, ça ne teste pas tous les modèles. La connaissance métier est aussi importante. On a vu ensemble la chose qui permettait de mettre à zéro les modalités qui ne sont pas significatives. On peut intégrer uniquement les variables qui ont des coefficients non nulles. On a vu les forages aléatoires qui permettent de classer les variables suivant leur importance. Donc, globalement, il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Ce que moi, je recommande souvent à la pratique, c'est toujours de commencer par l'approche manuelle qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire l'approche qui permet de choisir les variables sur le plan de littérature ou encore avec des SPF. Ensuite, faire des approches par filicrage basées sur des tests statistiques. Ensuite, mettre en place une méthode de sélection automatique pour pouvoir comparer si à chaque fois sont les mêmes variables qui viennent. En général, ce n'est pas forcément chronophage. Vous pouvez mettre en place rapidement une forage aléatoire, par exemple, pour voir quelles sont les variables les plus importantes et confronter tout cela avec l'avis des métiers pour choisir le set de variables finales. N'hésitez pas à challenger l'approche statistique en regardant rigoureusement l'ensemble des variables qui ont été sélectionnées, discuter avec les SPF pour avoir leurs avis. Ça peut toujours être pertinent pour pouvoir améliorer les performances, métiers et statistiques de votre modèle. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui présentait en fait l'approche manuelle et l'approche par filicrage ou encore regarder cette vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on met en place des tests statistiques en Python. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Faites tout ce que vous voulez. On se dit à demain pour la suite de ce challenge. Bye! Sous-titrage ST' 501